Que sont-ce que nous sommes venus? Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver encore sur notre temps, et de chanter, de chanter si on, de reconnaître à nous ce que Seigneur notre Dieu est venu. Il est un roc séculaire. Et nous le remercions vraiment pour les soutiens, et les sécours qui ne cessent de pouvoir réunir nous. Nous assistons en tout instant, à chaque moment, parce que nous savons qu'il nous a fait la promesse d'être avec nous tous les jours, et jusqu'à la fin des temps. Il n'a jamais failli à ses promesses. Nous, nous pouvons faillir, nous pouvons dire des choses, et qu'après nous pouvons aussi changer. Mais lui, lorsqu'il dit une chose, effectivement, la Bible dit qu'il veille sur ce qu'il a dit. Et c'est cela parce qu'il est vraiment Dieu, et c'est comme cela que Salomon pouvait prier en disant, « Quelle maison pourrais-je te bâtir ? » Voici les cieux des cieux. Les cieux des cieux ne peuvent être comme ça. C'est vrai, il remplit tout. Il remplit l'univers. Il est celui qui a le contrôle de tout ce monde. Rien, alors rien n'échappe à ses dieux. Et que la grâce de ses dieux, qu'elle n'échappe, et qu'elle connaît l'avenir, et qu'elle peut contrôler même l'avenir, et qu'elle peut réellement changer même les circonstances, de toutes les situations dans notre vie sur la terre, si Dieu-là est notre Dieu. Non seulement il est notre Dieu, il est notre Père. Amen. En plus, grâce à ta servie. Même si on ne me privait du tout sur la terre, j'ai un Père. C'est pas une histoire, mais c'est avec Dieu. Nous avons un Père qui est de notre côté et qui nous attend. C'est pourquoi nous n'avons pas peur de la mort, parce que la mort n'a plus le pouvoir. Nous avons notre Père. Et il nous a apporté la grâce d'avoir cette vie. Et de savoir que sur la terre, nous sommes à lui. Il nous a apporté, il nous a apporté. Il nous a apporté, il nous a apporté. Mais si, si, si tu marches dans les eaux, tu rentres dans les eaux, ils ne vont pas te submerger. Même dans le feu, la flamme ne te brûleront pas. Et nos grâces, nous avons réellement, savoir que nous ne sommes pas là simplement pour pouvoir nous dire, bon, nous allons nous retrouver, mais c'est parce que nous voulons servir notre Père. être à son service et l'adorer et les louer. Et notre Père fait aussi des grandes choses. Nous avons aussi sous les bras les loués aussi et les glorifiés. Et ce matin, nous voulons aussi l'honorer pour tout ce qu'il fait parmi nous, à notre hommage, dans notre vie. Et surtout aussi, nous pouvons voir ce qu'il fait au travers de nos enfants. La grâce qui nous accorde effectivement de ce que nous pouvons élever les enfants et s'approcher aussi aux choses de Dieu et de voir maintenant ce que le Seigneur, notre Dieu, accorde comme grâce à nous pouvons le voir dans ses désirs. Alors, je voudrais donc demander à mon frère Don et à ma soeur Gloria de venir ici devant. Venez vite, s'il vous plaît. Mon frère Don et ma soeur Gloria, je voudrais que vous appuyez. Sous-titrage Société Radio-Canada à votre endroit et aussi à votre retour. vous devez aussi témoigner de l'amour à l'endroit du Seigneur et de l'endroit de vos frères et soeurs. Sachant qu'ils vous ont aussi aimés, en témoignant à moi ce matin aussi, ce cri de joie et de reconnaissance. Vous vous souviendrez de cela pour vous de votre hommage. Alors, comme vous le voyez aussi devant vous, notre frère Don, vous connaissez bien, notre soeur Gloria aussi, vous connaissez bien. notre frère Don a demandé donc la main. de notre frère Don, c'est un sujet de joie. Alors, notre frère Don a demandé la main. de notre soeur Gloria, notre soeur Gloria lui a dit oui. Et comme vous le savez, même si son oui, la oui aussi profond, et l'amour aussi profond, mais aussi longtemps que son papa n'a pas dit oui, ça ne sert absolument à rien. Alors, j'ai demandé à mon frère Denis, c'est son père, et s'il veut bien se lever, il est là, je crois. Mon frère Denis, il est là. Lève-toi mon frère, que Dieu te bénisse. C'est aujourd'hui aussi un jour de joie, si vous le voyez. Et maintenant, il veut se rendre compte de l'importance de son père. Parce que si toi, tu n'avais pas donné ton oui, il n'essaierait pas à cet endroit. Donc le respect, lève de Dieu. La bien-aimée sœur, c'est sa maman lève dans le Seigneur. Et Dieu te bénisse. Tous les deux, d'elle commune d'accord, avec autant d'amour, ils ont donc donné leur accord pour que notre frère Don puisse réellement prendre notre sœur Gloria, comme il a demandé effectivement. et c'est sur base, c'est oui qu'ils nous ont donné aussi, qu'ils confirment aussi effectivement qu'ils sont d'accord. Et j'ai voulu aujourd'hui vous présenter notre frère Don et notre sœur Gloria, qui, à partir de l'aujourd'hui, sont donc fiancés. nous voulons donc prier pour que le Seigneur bénisse, qu'ils aident. Précieux Soba, et ce matin, vous l'entendiez de la sœur. Je voudrais te remercier vraiment encore pour ce peuple qui, pour le lendemain de nos cœurs, pour les détestions, manifestées au temps de joie, au temps d'amour, et de repartir, nous sommes en forme de Dieu. Nous voulons donc faire donc notre sœur, c'est bon, pour faire de toi la lutte et le garde de la grâce que l'autre cœur puisse produire, nous signerons si un fait de parler pour passer tous ces raisons de même, précieux que tu es en ta main sur eux pour les personnes, afin qu'ils soient gardés, protégés par toi, aussi dans l'esprit, pour les fêtes de licence et les étudiants, pour se concentrer à l'avantage en toi, aussi au cœur de la peur en parlant aussi bien l'idée, l'ouvrir pour que tu te soutiennes, l'ouvrir pour que, et puis cette réconciliation aujourd'hui de nos mêmes personnes et cet engagement de ma foi, c'est devant le peuple de Dieu, pour ce soir. Sois adoré pour ce que tu fais, parmi nous encore, mon béné-méprès, et puis-tu les aider encore dans cette hommage en béné-méprès, l'issan, au Dieu, afin que leur cœur soit un éliminement attaché à toi, mon béné-méprès, l'issan, pour te servir en toi, mon soin. Loué soit ton sœur, béné-méprès, car nous avons ainsi prié et tout notre cœur défendre cette grâce au nom de Seigneur du Christ. Amen. Président, le Seigneur du Christ. Qu'est-ce que tu as dit ? Amen. Il fait de merveille, nous apprend de cette grâce et aussi un sujet de joie qui nous séparera de la mort de la grâce. Cet amour que le Seigneur a manifesté à notre éloi, pour faire que nous aussi en retour, aussi en avoir aussi une abandonnée pour lui, et aussi pour ceux que le Seigneur nous a donnés aussi comme frères et comme sœurs. S'il y a une famille que Dieu nous a donnée, c'est bien celle-ci. Amen. Dans lequel nous nous trouvons et puis nous sommes appelés à pouvoir prendre soin les uns des autres, à nous aimer ardamment, à nous soucier de nos frères et aussi et de nos sœurs à nous rendre servis. J'aime beaucoup cette parole du Seigneur dans le Seigneur qui montre réellement ce que le Seigneur lui-même attend de son peuple lorsque ce peuple reçoit ce que Dieu lui a donc destiné, c'est-à-dire la parole de vie. Vous vous souvenez encore sur ce que l'apôtre Jean vous pouvez rendre témoignage dans les Saintes Écritures. Dans le livre d'un Jean, il est dit en fait avec autant d'assurance, autant de fermeté, autant d'allégresse et de joie, il était vraiment certain de ce qu'il déclarait parce qu'il dit ici dans un Jean au chapitre 1, il dit donc ce qui était donc dès le commencement ce que nous avons entendu. Donc, nous l'avons d'abord entendu, nous avons eu à pouvoir savoir qu'il était dit, il était écrit, et puis il dit ici ce que nous avons vu de notre vie. Et ça, c'est quelque chose qui touche au plus profond parce que quelle s'attitude parce que lui, il dit mais nous l'avons d'abord entendu, parce qu'il va avant, on peut dire c'est probable, est-ce que Dieu pourra lui dire maintenant, il dit que non seulement nous l'avons entendu cette chose qui était au commencement mais en plus nous l'avons vu de nos yeux. Il dit pas quelqu'un d'autre a vu, moi aussi j'ai vu de mes yeux. Et il dit ici, nous l'avons vu de nos yeux ce que nous avons donc contemplé. Vous savez ce que cela veut dire non, contempler, donc vous êtes laissé là en admiration et il dit mais c'est bien ça et c'est sans l'ombre d'un doute en fait. Mais c'est bien ça c'est bien la chose effectivement. Et il ne savait puisqu'il dit mais nous savons maintenant que toi tu es sorti de Dieu. C'est pourquoi tu as besoin qu'il n'y a personne à t'interroge. Alléluia. C'est pourquoi il dit mais les paroles que tu m'as donné je les ai donné ta parole et ils ont cru que je suis sorti de toi. ils ont reçu et c'est pour ça que le cœur du Seigneur était aussi touché en lui-même. Je vais vous dire rapidement cela il dit Jean chapitre 17 il dit Père Saint ils étaient à toi et toi tu me les as donné Amen. Et puis il dit je les ai donné chapitre 17 de Jean verset 6 il dit je vais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde eux ils étaient à toi et tu me les as donné et ils ont gardé ta parole maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi car je leur ai donné les paroles que tu m'as donné et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Donc cette foi-là ce n'était pas une foi peut-être parce qu'ils ont vraiment cru parce que je pense que ici dans le Seigneur des Écritures il dit je pense qu'il ne faut pas ici ce sont les disciples qui disent chapitre 16 chapitre 16 chapitre 16 et ils disent ici ces disciples veulent lui dire voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parable maintenant nous savons que tu sais toute chose et tu n'as besoin que personne te déroge c'est pourquoi nous croyons nous croyons que tu es sorti de Dieu donc effectivement ce n'était pas une chose de peut-être ou probablement d'une certaine manière mais ils avaient réellement cette certitude cette assurance effectivement que cet homme que nous voyons c'est Jésus c'est vraiment Dieu lui-même manifesté dans la forme d'un homme et c'est celui dont effectivement le saint des écritures effectivement on a pouvoir déclarer et annoncer et qui s'est réellement aussi manifesté dans notre temps et puis mais que la grâce pour nous parce que nous avons trouvé cette grâce parce que avec nos pères et ce qu'ils ont instruit ils nous en avaient parlé effectivement que oui il viendra oui ils en avaient parlé nous étions insouis dans ces choses là nous étions comme tous les autres effectivement mais quelle grâce pour nous parce que parmi tous les autres qui étaient bien insouis et il est venu seulement vers nous vous savez ces disciples avaient réellement sujet de pouvoir tomber à genoux et glorifier Dieu et pleurer de reconnaissance à l'endroit de Dieu parce que ils avaient trouvé une grâce extraordinaire mais depuis que la Genèse existe et tous les saints et les prophètes et l'Abraham et tout cela ont parlé de cet ondicament ont parlé de ce Jésus qui est le coeur dans le centre même de leur vécu tous espéraient qu'un jour ils puissent s'approcher et les toucher même dans le synagogue et tout ça dans les temples lorsqu'ils en partent merci vous m'avez le maman que Dieu qui me déçut même dans le synagogue et les frères tous ceux-là qui cherchaient qui servaient effectivement ils avaient ces désirs de pouvoir et ils attendaient cela avec beaucoup de joie et surtout d'empressement de dire que c'est lui-là parce qu'il savait une chose qu'il était plus que les prophètes parce que la Bible dit que le Seigneur lui-même vous donnera un signe pas quelqu'un d'autre lui-même va vous donner un signe donc tous les teurs de celles des créatures effectivement ils savaient ils pouvaient comprendre ce que cela avait dit en vérité parce que quand ils ont cherché lorsque les mages sont venus à Jérusalem on a cherché l'escribe et le docteur vous avez dit mais il va un peu chercher les écritures effectivement qu'est-ce qu'il t'écrit ah et toi avec l'âme et le frat vous en avez non ? et quand même les sacrificataires tout ça je crois que c'est les juifs qu'ils ont envoyé effectivement les juifs vers les vers Jean-Baptiste pour lui poser des questions c'est parce qu'ils savaient quand même comment les choses que c'est Dieu d'Abraham avait fait la promesse que c'est Dieu d'Abraham et puis en plus de cela qu'est-ce qui était donc écrit aussi dans les livres des aïfs un enfant nous est né un fils nous est donné on l'appellera on l'appellera admirable conseiller Dieu puissant père éternel on s'enlève dans ce qu'on nous a toujours dit dans le temps passé qu'il y a Dieu le père éternel Dieu puissant père éternel on l'est le prince de la paix conseiller admirable donc effectivement il savait réellement que ce Messie c'est Dieu c'est sûr ce n'est pas la deuxième parce que eux les juifs n'ont jamais connu la trinité ils ne connaissent même pas pour eux ça n'existe pas la trinité écoute pour Israël l'éternel notre Dieu est le seul et le unique Dieu donc effectivement de tout leur cœur dans leur pensée dans leur âme ils savaient effectivement y désirer tant et c'est comme aussi comme l'écriture l'avait réellement aussi déclaré en disant que voici donc une vierge le conservera parce que l'éternel le racine voici donc la vierge conservera donc toutes les vierges qui étaient donc là en attendance là dans ce temps où ils vivaient effectivement chacun de ou chacun de pardon espéraient effectivement que cela puisse s'accomplir aussi avec elles parce que peut-être que vous l'éternel c'est le plus grand événement dans les scènes écrits je voudrais que vous puissiez comprendre pourquoi nous en parlons tellement de lui frères et sœurs il est la fibre même de la parole j'attends on parle effectivement de la séance vous savez vous l'avez entendu effectivement mais la bible dit le seigneur Dieu lui m'a entendu mais il parle lui on l'appellera le germe le germe c'est à dire que la vie qui est dans la séance parce que vous l'avez quand même vous rendre compte d'une certaine manière pourquoi nous sommes assis là effectivement aussi parce que nous l'avons entendu avec vous tous ceux qui étaient donc morts dans l'ancien testament étaient dans le séjour de mort vous avez vu comment ils étaient sur le mort non ? comment ils étaient effectivement ils étaient là à cet endroit même effectivement une sorcière pouvait faire monter effectivement un prophète pourquoi ? parce que c'était dans l'ancien testament et dans le séjour de mort plus bas donc aussi longtemps qu'ils n'étaient pas venus ils étaient là à cet endroit au pouvoir Dieu il faut monter Dieu n'est pas dans le bar Dieu est dans les cieux Salomon a dit les cieux les cieux ne doivent se contenir mais ils étaient où dans le bar malgré la foi qu'ils avaient malgré les combats malgré la détermination frère ils étaient là Dieu est de la Bible et les dieux justes quand la chose est essentielle pour Dieu si même il est essentiel pour toi c'est parce que tu n'as rien saisi lorsque Dieu a dit quand tu rentres dans le lieu très seul apporte-moi du sang ça pouvait apparaître mais c'est pas possible de venir apporter d'autres choses peut-être je ne sais rien mais le sang ce n'est pas beau à voir et puis il n'y a parfois même des mouches qui peuvent venir effectivement autour du sang et puis voir le sang pour Dieu c'était d'une importance parce que dans la divinité de Dieu sans défusion de sang Dieu ne peut pas pardonner donc c'est absolument important mon frère que Dieu se fasse connaître à nous et que Dieu effectivement nous montre qu'il est pourri d'adoration véritable ça ne vient pas de ta connaissance ni de ta compréhension à toi il faut que Dieu t'ensuit il dit mais voici comment tu peux mettre et c'est ça c'est ça tous et tout leur cœur pendant cette heure parce que vous devez savoir que Israël c'était le pays que Dieu avait choisi et qui adorait Dieu véritable et ils avaient le jour comme nous avons pu voir la question qui avait été posée le jour du sabbat pour le repos donc il est dit que ce jour-là tous ils avaient se trouver effectivement dans un lieu appelé l'étant où il y avait et après il y a le signe d'abord ainsi de suite pour laquelle ils pouvaient se rassembler uniquement ce n'était pas comme et ce n'est pas comme comme dans le pays aujourd'hui regardez aujourd'hui nous sommes là si vous pouvez effectivement ici mais les autres ils ne font pas arriver à faire le vélo et bien il faut n'importe quoi non en Israël ce n'était pas comme ça le jour du sabbat tout Israël c'est pourquoi vous devez comprendre votre attention Dieu traite avec nous vous savez pendant le temps dans lequel nous nous trouvons la Bible dit clairement qu'il a jeté le regard parmi les nations pour choisir du bien d'un peuple mais avec Israël effectivement il travaille il traite avec Israël en tant que la nation la nation d'Israël quand nous devons réellement comprendre que ce peuple-là était un peuple qui était dans la Torah dans les Écritures et qui priait et qui attendait effectivement avec beaucoup de détermination effectivement c'est messie et tout un chacun s'y attendait effectivement que s'il venait et tout ce qui était là à faire c'était d'être une importance capitale et s'il venait aujourd'hui je voudrais tant être de ceux-là qui pourraient même s'asseoir à ses pieds et même les toucher oh roi Dieu que le grâce même le toucher et pourtant il est vraiment venu selon ce que la Bible disait que le grâce selon ce que Dieu a fait lui-même annoncer même vous savez parce que comme cela était ce qui était aussi d'un cœur attendant avec vraiment une détermination en suppliant le Seigneur pour les éclairer effectivement dans le temps que le Seigneur allait manifester et qu'il était gardé par Dieu lorsque cet homme de Galilée Christ notre Seigneur a été manifesté cette femme a dit si je puis simplement m'approcher de lui et toucher simplement le bord de son venu voyez les gens qui ont soupiré les gens auxquels on avait réellement vous savez qu'on avait instruit quelque part qu'il avait entendu c'est pour moi frère ce Seigneur c'est absolument important de pouvoir réellement prêter attention et savoir effectivement aussi qu'est-ce que vous avez reçu comme enseignement parce que c'est quand même nécessaire puisque vous vous souvenez dans les scènes des chrétions l'apôtre Pierre-Paul lorsque il parlait à Timothée à son enfant Timothée il lui disait une parole aussi de tout cœur en lui faisant savoir je pense que c'est dans un Timothée ou quelque chose comme ça mon frère il défonce je voudrais que tu viennes si tu es ici je voudrais que tu avances ici dans le livre de Timothée je pense que c'est cela dans un Timothée au chapitre 4 à Timothée au chapitre 4 ici j'ai cru dit là c'est 11 il dit un Timothée qu'a se dit déclare ces choses et enseigne-le vous suivez que personne que personne ne méprise t'agène mais sois un modèle pour les fidèles en parole en conduite en charité en esprit en foi en pureté jusqu'à ce que je vienne applique-toi à la lecture à l'exhortation à l'enseignement mais néglige-toi qui est en toi et qui t'intéresse par prophétie avec l'imposition de main de l'assemblée des anciens occupe-toi de ces choses et donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient donc évitants pour tous ven sur toi-même et sur ton enseignement persévère dans ces choses car en agissant ainsi tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent c'est quand même quelque chose de très important de pouvoir réellement être instruit dans les choses qui concernent Dieu pour que nous puissions avoir la grâce de pouvoir aussi reconnaître en vérité aussi quand c'est Dieu est en action lorsqu'il agit effectivement ainsi frère oh que la Bible dit avec réellement beaucoup de connaissance au Seigneur que je suis de la manière rédivée ils seront tous enseignés de Dieu écoutez très bien s'il vous plaît frère et il a tellement parlé d'une manière assez claire assez sujet en insistant pour que vous sachiez que ce n'est pas de l'aventure ou un jeu dans lequel nous nous sommes engagés pour aller dire non c'est parce que c'est une question de vie vitale pour nous-mêmes une question d'être certain de l'engagement dans lequel nous nous trouvons effectivement que Dieu croit au sérieux les choses qui les concernent regardez très bien dans Jean dans Jean je pense Jean-Rouge quelque chose comme ça au niveau de Jean ou Jean chapitre 6 je pense que c'est le Seigneur Jean chapitre 6 je pense que c'est là oui Jean chapitre 6 c'est le traversé dans le roi et le roi personne ne peut s'approcher de lui ni venir à lui si quelque chose ne s'était pas passé pour cette personne écoutez bien il dit et je le ressusciterai au dernier jour j'aime beaucoup cela frère pour que vous puissiez comprendre que tous ceux qui ont aimé le Seigneur auxquels la grâce avait été accorée de voir réellement reconnaître ce jour-là reconnaître qui était cette femme des Galilais Dieu avait réellement ouvert leur cœur leur esprit et quand le maître donc parlait le disciple effectivement recevait et croyait de tout leur corps vous vous souvenez les jours où il était allé effectivement dans la maison de Marthe et de Ma vous vous souvenez encore oh oui alors Marthe qui aimait aussi le Seigneur voulait servir occupé aux soins domestiques Marie était assise au pied du maître qu'est-ce que Marie faisait pendant que le Seigneur parlait Marie était attentive donc elle était en train de pouvoir écouter c'est important et elle écoutait effectivement avec beaucoup d'attention Marthe effectivement et puis il dit au Seigneur dit mais dis donc à ma soeur de venir m'aider n'est-ce pas le Seigneur dit mais maintenant certainement tu t'occupes pour des choses comme cela Marie a choisi la bonne part qu'il ne le sera jamais ôter n'est-ce pas bref remarquez frère Marie était là Marthe aussi était là effectivement donc pendant que le maître parlait effectivement et Marthe et Marie entendait donc elles aimaient aussi le Seigneur donc effectivement de tout leur cœur effectivement ils croyaient en cela Marthe aimait Marie aimait aussi le jour Tazar était malade ils ont envoyé les disciples pour qu'on puisse venir le maître et il n'est pas venu tout le monde j'aime beaucoup ses deux soeurs ils avaient vraiment l'amour véritablement vrai pour le Seigneur il aimait tellement qu'il croyait parce que quand le frère est mort et que le maître n'est pas venu elles ne se sont jamais révoltées contre lui c'est vrai parce qu'il savait vraiment qu'il était regardez comme il a dit je l'ai cité dans Jean au chapitre 11 quand il est venu effectivement nous pouvons voir au verset 21 c'est Marthe qui est couru verset 21 Jean 11 verset 21 il dit Marthe dit à Jésus Seigneur si tu étais ici mon frère ne serais pas mort vous suivez mais maintenant même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu vous suivez elle et sa soeur connaissaient le Seigneur et tout le temps ils croyaient en lui ils l'ont cru ils l'ont reçu et c'est pour ça Barthe sans préciser de croire c'est pas qu'elle serait le mauvais mais sans préciser de voir servir le Seigneur vous comprenez cela donc il écoutait aussi verset suivant verset 23 d'abord verset 23 mais maintenant même ce que tu demanderas à Dieu tu la côderas verset 23 Jésus lui dit ton frère ressuscitera vous suivez ? vous suivez ? maintenant le verset 24 il dit je sais lui répondit Marie qu'il ressuscitera vous suivez ? il dit je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour Amen et c'est ce que le maître avait dit ici il dit chapitre 6 le verset verset 44 Jean 6 44 il dit lui ne peut venir à moi si le frère qui m'a envoyé de la vie et je le ressusciterai au dernier jour Amen donc effectivement et là il va pouvoir répondre effectivement que je sais qu'il ressuscitera au dernier jour et vous connaissez la réponse du maître et là maintenant chapitre 6 nous continuons ici verset suivant il dit non chapitre 6 verset 45 il dit et il est écrit dans le prophète ils seront tous enseignés de Dieu Amen ils seront tous enseignés de Dieu ainsi quiconque a entendu le Père Jean Bocoslav quiconque a donc entendu le Père et a reçu son enseignement donc effectivement le Seigneur nous a instruits nous a enseignés en rapport avec les choses qui nous font ça vous voyez frères et sœurs pourquoi les saintes écritures sont d'une grande importance et j'ai toujours eu à pouvoir le refaiter en les disant et je le répète encore effectivement pour que cela soit encore beaucoup plus clair pour tout le monde ce n'est pas ce que un prédicateur peut dire ce n'est pas quand je parle de prédicateur j'aime les prophètes, les amours, les ceci, etc. Effectivement, comme la plupart du temps, on a tendance à voir. Ce n'est pas ça qui est tellement important. Vous me serez. Ce qui est important, frères et soeurs, c'est ce que des saints, des équipes, des âmes. Maintenant, nous devons comprendre qu'effectivement, que lorsque Dieu, notre Seigneur, envoie un serviteur, alors c'est temps, on le reconnaît comme on connaît les maçons. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un dit que je suis maçon, vous n'allez pas le refuser. Mais je suis heureux, il faudra que tu es maçon, je vais se nettoyer. Et on va assis dans le lit. Assis dans le lit. Et même dans la famille, il va vous demander quelque chose, mais où est la crée ? Et si vous avez la crée, elle est crée. Maintenant, on va voir comment vous allez faire. Parce que si vous prenez les briques, bon, mais comment on va cogiter là-bas, là-bas, on dit, ah ah ah, il y a un problème. Un maçon, on doit savoir. Et si l'un saut, il doit avoir la crée, et savoir comment mélanger, et puis maintenant, voir comment le mur va monter. Il va faire les choses selon les livres. Assis dans le lit. Assis dans le lit. Non, mon frère. Il ne va pas battre comme il a envie de battre. L'apôtre Paul a dit, « J'ai posé un fondement comme un sage architecte. » Ce fondement n'est pas nouveau, c'est un nouveau, c'est un fondement qui a été posé depuis les 15 anciens. J'ai mis un scion pour fondement. que c'est lui qui bâtit les sujets, qui le prenne donc garde à la manière dont il bâtit les sujets. Le Seigneur, notre Dieu, nous a donné quelque chose de tellement si important. Plus important que tout, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur a plus confiance et foi dans ce que la Bible veut dire. Il doit se donner non plus. Alors, ne ramenez pas le prophète à dire frère. Ne ramenez pas frère, tu es contre, non. Ramenez-moi ce que le Seigneur a dit. La Bible a dit. Donc, quand tu dis comme ça, lorsque tu regardes le prophète, effectivement, il doit cadrer. Parce que si toi, aujourd'hui, tu crois au ministère du prophète, ce n'est pas toi, mais tu es conforme à quoi ? Au Seigneur qui tueur. Parce que si la Bible n'est pas mon frère, tu n'aurais pas à trouver ce ministère. S'il vous plaît, frère, revenons au jour. Amen. 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 C'est une délivrance que plus vous pouvez vous accorder, parce que nous sommes que... Quand on touche ça, quand ça coince frère, c'est parce que tu devrais être délivré. Dieu veut que tu sois délivré, que tu reviens dans la conscience. La chose vraie, c'est ça la chose. Parce que, pique-moi frère, voilà comment j'ai toujours vu, mais ils sont tous débroussants parce qu'ils ont manqué la vie. Quelqu'un qui sort en dehors de ceci, on peut le faire avaler n'importe quoi. Amen. J'avais dans un pays où on adore les... Marie, la femme. Marie, effectivement, oui, comme vous l'avez fait par ici, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, l'église catholique. Vous savez ce qu'il y a d'abord fait ? Ce que l'église catholique a fait. Vous savez ce qu'il y a d'abord fait ? Parce que quelque part, il n'était pas certain de ceci. Non, il ne pourrait pas l'être, parce que c'est en l'intérieur. Vous savez ce qu'il a fait ? Pour garder les hommes dans l'intérieur. Vous savez ce qu'il a fait ? Il a mis absolument l'impermétion. C'est lui qui lit la Bible. Et si l'église, on le trouve avec la Bible, il aura des problèmes. C'est eux-là qui avaient le droit. Et une fois qu'on vous a arrêté la Bible, vous prenez attention. On vous a donné des micelles. C'est vrai, non ? Mais alors, c'est normal qu'il fasse passer leur... Et les prêtres, quand les prêtres disent « Domino sobescum », c'est que Dieu descend. Et puis quand il prend, comment on appelle ça ? L'hostie. Et les prêtres a dit que là, lorsqu'il prend comme ça, il fait comme ça. C'est le corps de Christ. Il devient le corps là, avec lui. le père là, il devient parce qu'il devient le corps. Quand il a fait ses souris, et tout le monde le croyait. Parce qu'il avait enlevé ça. C'est donc Satan au père dans ce monde. C'est pas de vos idiots. Alléluia ! Ça, c'est la Bible de mon divinité. Au commencement, Dieu qui a laissé dans la terre, la dernière fois, il y avait quoi l'étrême de Thoïbouï ? Les chaos. Aussi longtemps que Dieu n'avait pas parlé. C'était les désirs. Tous sont mourus, on s'est accouchés à boites et d'autres à la maison. Et puis quand Dieu s'est éteigné de vous, il dit, que la lumière soit ! Alléluia ! Quand Dieu en parle, la lumière vient. C'est ça la parole de Dieu. que vous combattez. Parce que nous devons écouter. Et si un prophète dit quelque chose qui n'est pas conforme avec ça, alors il y a un problème. et nous devons avoir la véritable assurance que ce que nous recevons et ce que nous avons entendu, il y a un prophète. Alors viens vraiment, et nous devons être éteigné de Dieu pour notre attention. Vous voyez frères et sœurs, la grande tristesse, qu'il y a aujourd'hui, parce que pour n'avoir pas vraiment prêté attention à la voix qui avait tendu vraiment dans ces temps du souffle, pour n'avoir pas compris pourquoi Dieu a rien pu manifester effectivement. Et voilà que les gens ont eu à pouvoir prendre les délactions de café. Pourquoi frères ? Parce que ils se sont tous basés sur les brochures. Ne vous fâchez pas, mais qui fous-moi ? Vous n'allez pas dire frère, que frère le nard dans son lit là-bas, il est vraiment contré. Nous en primons les brochures, non ? Nous en primons, frère. Nous ne les primons pas ? Nous ne les primons pas, frère. Mais si vous ne pourriez pas sortir là-bas, il y a des délions, non ? Vous pouvez en changer. C'est pas ça le problème. Le problème c'est que on a donné ça aux gens, et on en a vu effectivement qu'on mettait en bas sur lesquels on peut expliquer beaucoup de choses qu'on joue. et c'est ça qui fait qu'effectivement que tout un chacun de vous, vous vous sentez dans le message d'un nouveau jour. N'est-ce pas vrai ? Mais en fait, l'approchure, c'est une délication. Vous savez ? Or, l'homme qui a prêché, c'était un homme de Dieu, qui avait l'onction de Dieu, qui avait l'esprit de Dieu. Et pendant qu'il prêchait un sujet, il avait une pensée par rapport avec cela. Et ce qui est merveilleux, sur que Dieu conduisait dans certaine manière ou d'une autre, que la chose de soi, dans ce sens-là, l'angoisse. Et maintenant, il n'est plus. Vous y mettez ? Il n'est plus. Et si moi maintenant, je prends cette prédication d'une telle sorte que je la prends simplement à Eléa, et que je veux aussi la passer aussi aux autres fonds à se dire sur eux, j'ai bien le pouvoir. Et là, je ne veux pas passer en fait la même pensée qu'il était là-dedans. Vous comprenez mes frères ? Vous pouvez me détester, mais je ne veux pas passer la même pensée que c'était l'homme à sa bouche. Vous savez pour quelle raison ? Parce qu'avant de prêcher là, il était à la source. Alléluia ! Vous, vous avez pris l'amour, mais lui, il a pris la source. Alléluia ! Chaque fois, il a dit, mais je vais puiser là, et en puissant, il a dit, mais voilà ça, voilà ce que je crois que le Seigneur a dit. Donc toi, tu es là. Il a dit, mais alors, tu prends simplement ce qu'il y a en amour, tu ne sais pas, mais des douces et la viande. Alors, tu pars d'amour en amour, en amour en amour, et tu n'auras jamais pu vous dire la source. Alors, vous croyez à l'amalgame, frère. Vous me détesterez le jour de Dieu, je vous montre. Alors, pourquoi la confusion, frère. Oh, un fils de Dieu, a été instruit par Dieu. C'est si, frère. La Bible, il dit, mais c'est lui qui a reçu son enseignement. Eh, Dieu, il dit, Dieu est en parole. Ce qui veut dire que la Bible est en toi. Lorsqu'on t'emporte la parole de Dieu, ça doit sonner avec ce qui est écrit. Alléluia. La source. Cet homme de Dieu a prêché les citables de crémaçon. Oui. Vous vous souvenez ? Oui. Vous n'allez pas prêter attention que Dieu le bénisse. Amen. Ce sont les hommes qui ont détruit. Alléluia. 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 Ils ont oublié, ils disaient, ils ont oublié les voix. Allé, à la source. Ils ont oublié les citables de crémaçon. C'est ça. On doit revenir à la source et leur s'y tenir, effectivement, de tout notre goût. Alors, Jean, il dit, c'est ici, effectivement, comme il l'a dit, effectivement, c'est lui qui a reçu son enseignement. Écoutez, très bien, frère. C'est lui qui l'a reçu, effectivement, il vient à moi. Parce que, ce ne peut pas être autrement, frère. Les autres qui ont eu, vous l'avez très bien, nous l'avons entendu avec vous, pour l'amour de Dieu, prêtez attention. Nous l'avons entendu avec vous, je pense que c'était déjà dit. L'homme qui était né avec nous, qui était là, par laquelle le Seigneur avait prié, qui était venu, qui a retrouvé la vie, effectivement, vous savez, on l'a amené devant qui ? Les pharisiens, hein ? Vous vous souvenez, non ? On l'a amené devant les pharisiens. Qu'est-ce que les pharisiens ont dit ? Nous, nous, nous les pharisiens, nous sommes qui ? Nous sommes disciples de Moïse. Nous ne croyons que ce que Moïse avait dit. Et nous connaissons Moïse. Est-ce que vous il est, frère ? Mais celui-là, on ne le connaît pas, nous. On ne le connaît pas. D'ailleurs, nous réalisons quand même qu'il combat toujours Moïse, hein ? Parce que, d'ailleurs, quel est le jour qu'il a fait la chose là pour toi ? Le savoir, ce n'est pas possible, Satan. Un homme qui vient de Dieu ne peut pas travailler les jours du savoir. On se met bien quand même. Et puis, ça, ça m'a dit, mais comment quand même les hommes qui ne veulent pas déduquer pas mieux, ils peuvent-ils faire des miracles comme ça ? C'est quand même, quand même. Il dit, non, non, il ne faut pas croire, il dit, mais donne-vous l'arrête, il dit que c'est un péché à cet homme. C'est vrai, hein ? Oui. Et pourtant, ils étaient insouis dans des choses de mieux. Quant à venir à lui pour pouvoir le recevoir, ça pose un problème. Il dit aux autres juifs, en fait, il m'a dit, mais, si vous étiez la prostérité d'Abraham, vous n'avez rien. Et puis, il dit, mais, je ne comprends pas. Pourquoi vous ne pouvez pas comprendre mon langage ? Vous voyez ? Oui, oui. J'en sais plus. Mais comment, il dit, je ne comprends pas, Pourquoi vous ne pouvez pas comprendre mon langage ? Pour quelles raisons ? Et parmi la foule, parmi la foule, lorsqu'il avançait effectivement pour aller, parmi la foule, aller, il y avait une femme au 4 décembre depuis des années. Frères et sœurs, il faut qu'il y ait davantage quelque chose qui est dur de ton nouveau pour que vous regardez l'homme que tout le monde méprise. Les églises ne veulent pas, les prédicateurs n'en veulent pas, qu'ils ont. Vous puissiez très bien. De cette maladie que j'ai depuis des années, si je puis simplement, non même pas qu'il me regarde, qu'il impose sa main, mais que je touche simplement le port de son vêtement. Celui qui a reçu son enseignement, l'enseignement du paiement. Et il doit savoir que, par ses maîtres et ses yeux, nous avons été dégâts. C'est lui qui, pour les saints, et qui Dieu avait parlé. Vous vous souvenez de cela, vous comprenez, frères et sœurs. Quelque chose, voyez-vous, avec une épouse de Christ, ce n'est pas un jeu, comme une sœur d'un homme, on l'a fait parce qu'on fait sa prière, mais je ne sais pas moi quoi. et puis, comme les gens disent, ah, quand vous la voyez, il me sert en cri, ce jupe blomb, ah, 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 ah. Et puis, ainsi, la jupe blomb, je veux le mettre. Réëlle ! Pour toi, sœur, on a vite que la jute arrivait jusque-là et s'il était bien ..... c'est toi comme une sœur de message. Parce que le frère et le sœur dans le message, ils ont le maître. Alors, on doit mesurer maintenant la longueur de la jupe de la sœur. Je n'ai pas dit non plus que le sœur doit m'arriver à une jupe jusque-là. Elle doit être habillée d'une manière déceinte. Et il ne faut pas toujours vous sœur suivre les sœurs. Oh sœur, j'ai vu que ta jupe-là est un peu serrée quelque part. Allez, rébris et bris de l'ombre. Je n'ai pas dit. C'est absolument pas. Non, sœur, frère, c'est absolument pas. Il faut que le Saint-Esprit agisse. On ne force jamais. Si vous le forcez, vous en ferez des religieux. C'est sûr que certains frères vont vous en vouloir. Ils se révolteront un jour. Je l'ai fait parce que mon papa m'a obligé. Je l'ai fait parce qu'on m'a obligé. Non ! Donne-lui de l'évangile. Entre lui. Et avec Dieu, c'est avec le cœur. Je ne t'oblige rien. Mais regarde l'amour que Dieu a fait. Ce qu'il est pour toi. Ce qu'il te montre effectivement. Ce qu'il est. Oh frère, tu n'as pas dit ta jupe maintenant. Non, elle-même, 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 elle-même. Amen. Alléluia. Vous ne l'avez pas dit, c'est carré. Oh non, non, non. Laissez le Saint-Esprit. Amen. Pénétrez le cœur. C'est si elle vraie, sans plus. Amen. Sinon, c'est l'étiquette. Nous sommes dans le message. Et puis, on porte des chemises jusque-là. Parce que les doigts, on ne peut pas dire... Vous savez, la Bible dit que là où se trouve l'Esprit du Seigneur, il n'y a pas de don. Amen. Vraiment. Il n'y a pas de crédit. Amen. Il y a la liberté. Amen. Mais maintenant, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre comme le monde. Vous voyez, frères, ceci est quelque chose de très important. Donc, le Saint-Esprit, il est à nous, il nous frère. Amen. Il sait jusqu'où on peut aller. Amen. Bon, ne faites pas de jusqu'où on peut aller. Et jusqu'où on peut pas. Amen. C'est celui qui est notre conducteur. Amen. Faisons-lui confiance. Amen. Observez. Ah, ça ne vient d'être pas faire. Effectivement. D'abord, il a combien, effectivement. On peut faire voir que c'était ceux-là. Ah, c'est la première idée. On l'a vu, on l'autre côté de l'autre. C'était ceux-là qui étaient là, qui étaient sur le cœur. Malgré la foule qui était là, et au plus profond de son âme. Les souvenirs. Convaincus parce que cet homme qui le regardait, il le voyait, qu'il pouvait aimer aussi observer. C'est une belle part de ce que nous autres peuvent dire. Parce que c'est au Seigneur de pouvoir te révéler. Amen. Alléluia. Il a dit, la lumière est encore que du temps que l'on l'a dit. Tout à l'heure est encore que tout ce que le Père nul ne peut venir à moi, si le Père nul est l'adoption. Et tout celui qui a reçu l'enseignement du Père, vous avez remarqué, Jean-Baptiste là, il dit, il vient d'avoir moi. Il ne va pas à quelqu'un d'autre. Si on lui donne quelqu'un d'autre, il n'accepterait rien. Vous suivez ? Il dit, il vient d'avoir moi. Parce que je suis la parole faite chez lui. Et là, cette femme, le Père de l'essence, va dire non. Si je puis simplement pour m'approcher et éteindre simplement ma main, pas toucher Pierre, Jacques et Jean, mais lui. S'il m'a même un peu s'approché, il a touché lui aussi. Lui, là, tous mes problèmes, tous mes problèmes et tous mes soucis, j'irai en résoudre. Pourquoi cette dame a eu à pouvoir dire cela? Parce qu'elle était instruite à Dieu. Que c'est Jésus-là, c'est la réponse à tous vos problèmes. C'est Jésus-là, c'est lui qui donne la vie. Le pardon est en lui. Tout, tout, tout. Ce n'est pas moi qui dis, la Bible dit, vous avez pleinement tout. C'est vrai, non? Parce que toute la pénitie de la divinité a mis le conformement en lui. Donc, si cela est ainsi, alors maintenant, alors que mes voisins n'en ont pas besoin, et puis effectivement, mes prédicateurs, ils se demandent qu'effectivement, ils n'en veulent pas. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils veulent faire l'évangile de la prospérité. Et Satan a autorisé, il sait que l'homme est un homme qui est toujours dans le baissement. Et on voit dans quoi? Dans l'évangile, il dit, mais tu es l'enfant de Dieu, tu ne peux pas manquer des millions. Nous faisons des millions. Nous faisons des millions. Et qui parmi vous ici, qui entend que nous faisons des millions, qui ne va pas jeter un petit coup d'œil? Vous faites des millions comment? Oh, dans l'évangile, on fait des millions. Je ne sais pas, frère, moi, je ne cherche pas des millions dans l'évangile. Vous ne cherchez pas non plus des millions dans l'évangile. Nous cherchons à trouver Jésus. Si j'ai des millions, alors tous les millions en avertis. À quoi ça me sert de pouvoir avoir des millions sans avoir? Mais en fait, c'est l'évangile de la prospérité que l'on parle, c'est un évangile du diable. Vous avez cela? Tout va très bien, frère, alors ça, ce n'est pas l'évangile de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit une chose, que beaucoup de gens n'aiment pas attendre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Vous savez, quand il était sur la terre, il n'était pas aimé. C'est ça, alléluia. Si vous êtes vraiment instruit, vous ne pouvez pas donner votre cœur à toutes ces choses et vous l'expliquez. Pourquoi? Parce que vous savez que tel il est, tel vous est appellé à être. Et la Bible vous dit à vous que si vous voulez vivre pieusement en Jésus-Christ, vous serez persévérés. Cela ne veut pas dire que vous n'aurez pas de moyens financiers pour ceux, nous l'avons entendu beaucoup, car j'ai l'assurance. C'est pas vrai? Dans toutes ces choses, nous sommes plus humains, nous nous possédons tout. C'est pas que, non, Dieu n'a pas dit que son peuple sera de mort, dire qu'on sera jamais. Écoutez bien s'il vous plaît, un fils de Dieu, une fille de Dieu, un enfant de Dieu, il ne sera jamais un homme blesse, il ne sera jamais un sans-abri. Non, c'est pas possible, tu ne peux pas être un sans-abri. Non, pourquoi? Est-ce que ton père a toi? Pourquoi? Si j'ai une maison, c'est à toi. C'est vrai ou quoi? C'est vrai ou quoi? Non, tu ne peux pas mentir, frère. Non, les oiseaux du ciel, ni les chènes, ni les moissons. Donc, si tu manques de l'argent, et que moi j'ai de l'argent, c'est à toi. Ceci n'est pas vrai. Mais cela dit que c'est pur et simple, frère. Sinon, comment serons nos frères ensemble? Ce que moi j'ai, c'est à toi. Et c'est que toi, tu as, c'est pour lui. Vous comprenez? Tu n'as pas fermé la ceinture, et tu vois, je pense à mon frère, mais tu penses à mon frère, c'est vrai que tu as nourri tes enfants, mais ton frère, quand tu viens, c'est ton frère. Vraiment. Ton frère, il ne peut pas être sans-abri, parce que ton père a dit, parmi vous, il n'y aura pas de sans-abri, il n'y aura pas de sans-abri. Ce n'est pas pour rien qu'il donne une maison, là, il donne une maison ici. Il m'a dit, oh, oh, frère, je vais venir, je dois, oh, non, 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 je garde le nom près des chambres, mais... Vraiment, 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 bon, là où il y a l'âge, c'est pas encore, nous, quand ils sont qui vont venir, essaie de mettre le papier, pas rapidement. Amen. C'est un exemple, là, quand, mais je ne sais jamais, quelqu'un chez vous, ou quand il vient vous faire un peu, il va encore manger, non, quand vous le recevez, même si vous ne l'avez pas, Dieu va ajouter. Amen. Vraiment. Eh, je ne sais pas, mais... Soyons hospitaliers. Amen. Quand quelqu'un vient chez vous, même à 5 heures du bac, il va, hum, t'es déjà à travailler, tu vas pas, tu sais, tu connais, allez, on rentre, il faut que le frère, il défonge, amen, d'ailleurs, il est où, là, là, j'ai déjà eu, le frère, il est frangé oublié par cœur. Tu cherches le frère, il défonge, le pauvre, il est aussi en train de tourner. C'est pas là-bas qu'on a envoyé ces chiffres. Allez, amen. 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 Quand quelqu'un vient frapper chez toi à la maison, c'est que le Seigneur a voulu que ça soit chez vous. Amen. Oui. Tu le fais entrer, il va dire que tu fais entrer, tu peux vous prier, quand vous prier, peut-être que vous ne savez pas, vous. C'est pourquoi, n'ayez jamais, quand vous vous entendez sur les lettres, encore, vous étiez sur le point, vous mettez la tière dans la bouche, mais qui encore, vous ne faites jamais cela. Vous ne faites jamais cela. Quand vous vous entendez sur les lettres, oh, merci Seigneur, c'est mon frère qui vient me voir, qui les joue. Donc, rentrez. Amen. Vous savez pas, peut-être, moi, quand cette personne a béni chez vous, il n'était pas béni pour la nourriture, mais il a un souci. Mais quand vous, quand vous le recevez, et que vous n'avez un cœur disposé sans le savoir, vous dites-moi, frère, ma soeur, que Dieu te vienne avec beaucoup de joie, parce que c'est important. Ah, c'est une autre situation, quand il est cligné de la tête pour prier, les paroles que tu fais soient prises. Seigneur, mon Dieu, je te remercie pour mon frère, papa, 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 il est bon, il est bon, il est très bien. Ah, rien que ces paroles-là, il était tellement triste en venant de chez lui, qu'il avait un problème, il a entendu ta prière à toi. Amen. Et non, c'est là. J'ai dit, c'est Jean le Prostaud, ça me t'en ai pas dit, je suis en vous, j'étais chez un châton. Là, c'est lui, quand je suis rentré, j'étais sur ma lit pour lui dire bonjour, j'ai vu qu'il avait une mère de sucre, comme si il nous a dit, entre frère, chez toi, bon, frère, tu sais quoi, ma femme, nous sommes un peu pressés, nous voulons partir. Et tu veux, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Déjà, il dit, bon, non, c'est là, je vais aller voir le frère Jean-Simon. J'ai passé, c'est-à-dire, je suis, oh, je suis le Seigneur béni, fortifie, quelle joie de la voie de l'effraie. Ah, le cœur de Jean-Simon, il est consolé, ah, Dieu a quand même des fils. Peut-être qu'il avait failli abandonner la foi à cause de Jean-Simon, de l'autre, là, mais enfin là, c'est toi pas pour la sémoule. Parce que souvent, on pense à, il vient peut-être pour te demander à sémoule, même si c'est la sémoule, c'est quand même les graines. C'est lui qui retient les graines, venez s'en donner le mot de Dieu. Vous avez lu cela, non? Celui qui donne avec les bagatés, il est le mot. Vous priez simplement, il est, oh Dieu du ciel, là-bas, il m'a paréçu. Je viens ici parce que j'étais chez moi à la maison, je m'ennuyais simplement parce que j'avais envie, mais juste que de voir un frère. Je vais vous donner un exemple, c'est un peu un exemple, j'étais tout jeune, et j'habitais ici à Pascal Bick. Vous étiez à l'écran, j'étais là, et c'était Placlitz, les meubles, là, vous étiez à l'autre. Et là, dans la maison, il n'y avait que des briques, de bière, tout ça. J'avais envie, j'ai dit, mais ce n'est pas possible, un jour, on m'a demandé d'aller travailler dans un jardin, dans un jardin, comme j'en ai dit. Pour la première fois, je tombe dans un endroit où il y avait de l'herbe. J'étais heureux, et quand j'étais venu dans un jardin, ce que j'ai fait, j'ai pris des mauvaises herbes, là, je les ai ramenées jusque dans la maison pour le mettre, là. Enfin, pas les fleurs, hein, les mauvaises herbes, tout simplement, parce qu'elle est simplement l'herbe, parce que l'herbe me manquait depuis longtemps. Donc, Dieu peut être chez lui, à la maison, il a un désir d'avoir un frère. On va partager, parce que bon, il est resté un peu là, parce que la communion est très importante. Il a tout chez lui, là, la nourriture, là, il a mangé les ventes, il est plat. Réseignement, il a besoin des saints de communion, des traverses à sa soeur, des traverses à son frère, de parler un peu, des marchés, ça fait du bien. Et il sonne chez toi, le casserole, il ne va pas avoir le combat. Ce n'est pas le casserole, il vient parce qu'il y a un désir. C'est pourquoi quand il vient, prions d'abord. Il est vrai, dans ta prière, à toi, Dieu va révéler que tu vas toucher les deux, oh, Dieu. La manière dont il m'a reçu, il dit, ah, frère, que je suis heureux, ça, je suis heureuse, parce que... Alors, son cœur, maintenant, ah, j'étais conçu, je voulais simplement passer, dire bonjour, pour savoir comment vous allez, oui, Dieu, effectivement, ainsi, ainsi. Donc, là, vous avez sauvé quelqu'un, parce qu'il est là-bas, dans ta prière, chez l'autre, effectivement, il commence à dire, mais, est-ce qu'il voit-moi ? Et puis, on a même assemblé avec ce frère, est-ce qu'il croit comme nous, il entend nos prédications ? C'est pas possible, parce que, je suis quand même un peu jeune dans la foi, je voulais voir un peu ce qu'il faut, un peu âgé. Âgé dans la foi. Et quand il arrive, bon, je suis pressé, parce qu'il dit, que Dieu sera, ça fait pas longtemps, oh, je suis content, mais, pardon, mais nous allons sortir. Nous allons sortir. Et si vous sentez la vitesse, on va faire des courses, mais il n'y a pas de thé. Sœur, viens avec moi, sœur, viens avec moi, on va faire un peu pousser les chariots, et c'est vrai, frère, parce que, hein, je ne sais pas, il faut se battre avec moi, pour me mettre de nom, non, si la sœur vient chez toi, en basse, on va faire des courses, on va se serrer un peu, c'est vrai que les polices vont, mais quand on les voit, on baisse la tête, et on y va. Non, François, nous devons comprendre une chose, nous avons une famille, que Dieu nous a raconté, une fête des cieux, vous jouez les dents, à quelque chose dans son âme, parce que la parole de son corps, de la vie, ici, dit, exercer l'hospitalité. Amen. Donc, quelqu'un vient, c'est pas qu'il dit, je vais les faire pour les questions, non, c'est en lui. Amen. Vraiment. Amen. Les messages, ce n'est pas la lettre. Non. Ils sont des messages, ils sont des messages, dans le verbe, regarde. Amen. Les prophètes à lui, tu veux voir ce qui est prophète à lui dans ta vie. Amen. 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 Vous savez, les gens qui ne croient pas vraiment, mais qui ont un esprit religieux, on le voit aussi, ce grand exemple, j'ai de ça pour moi, un exemple, je te l'ai, simplement, si je donne ça, on est quand même, mais voyez-vous, mais je vais quand même donner des idées. Amen. Vous voyez, j'ai vu à pouvoir entendre, là, un jour, 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 un jour. Fait-il pitié de nous, mais je pense que c'est le vrai de toi, fait-il pitié, mais nous devons revenir aux choses de Dieu, parce que je pense que les gens vont prendre un peu ça, mais je veux que nous puissons simplement nous accrocher à Dieu. Nous avons besoin de frères, d'être des frères. Amen. Amen. Nous voulons laisser la parole divine de Dieu trouver sa place en nous, que le Seigneur puisse. Alors, il dit effectivement ceci, ce que nous avons entendu. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, Amen, et que nos mains ont touché. Et c'est merveilleux, ça. Il dit, non seulement nous l'avons contemplé, avec autant d'admiration, autant de reconnaissance au canton, on est là, on est émerveillé. On est reconnaissant à Dieu de ce que Dieu a fait de nous aussi, participants. Amen. C'est Jésus dont tous les saints ont tellement désiré voir. Ils ont vécu parce que Dieu s'est arrêté à eux et dit, mais, oh, c'est Jésus qui voulait tant vivre et voir le jour où il viendra. Vous croyez ? Amen. Matthieu, chapitre 13. Vous vous souvenez ? Heureux parce que vos yeux voient ce qu'on vous voit. Alléluia. Vous vous souvenez ? Amen. Et vous aurez à entendre ce que vous faisons de Dieu. Parce que les saints, ils les voient, voient, voient ce que vous voyez. Amen. Et c'était réellement dans... Alors, ils ont réalisé, effectivement, parce que quand il a commencé à leur parler, d'une manière de sauver des ancêtres, effectivement. Alors, ils ont réalisé que, bon, tu es d'amour, mais c'est vrai, tu as fait tomber le foie à nos yeux. Maintenant, maintenant, nous savons qu'il est Dieu. Et quelle joie, quelle grâce, c'est donc... Et ces gens, en fait, Jean, ici, donc Jean, Jean, c'est un peu à la peau. Et c'est celui dont vous souviens ces élections, qui aimait tellement le cédant que sa tête était toujours... Je ne sens pas le faire. Je sais quoi... Je sais quoi... Quelle grâce qui est... Mon main... Mon... Mon touché. Donc, Seigneur, nous... Nous vivons tout ce temps-là, avec toi, pendant cette période-là. Mon Dieu d'amour, on ne réalisait pas la grâce que nous avons trouvée. Jérusalem, Jérusalem... C'est TOUS aussi que vous connaissez tous les jours que vous êtes en Christophe et aussi les jours de la visitation. Il est assis sur le bouquet et enchanté aux annonces. Il a pleuré sur Jérusalem. C'est vrai que nos enfants sont assis et là ils écoutent effectivement le Dieu de l'unisse. Vous avez entendu, vous avez entendu aussi, j'ai été jeune et j'ai mis juste à part d'année. Il s'a posté directement bien sur le table. Nos enfants ne réalisent pas la grâce que Dieu l'a entrepillée. Ils ont peut-être tendance à penser que nos parents nous prient, que nos parents nous font ainsi et ensuite. Quelle grâce d'avoir les parents qui croient. C'est vrai. Si dans ce monde ici, dans mon pays, si nous avions des parents, si tous les parents, toutes les familles étaient des croyants, on n'aurait pas des prostituées dehors. Amen. Vous voyez? Amen. Amen. Parce que, qui est donc ce papa ou ce maman qui voudrait que sa fille soit dans une vitée? C'est par le nom d'éducation. Vous voyez? Amen. C'est par le nom d'éducation. Vous voyez? Amen. En France, c'est des gens qui ont à bonnes manières et de les tenir encore, effectivement, dans la soumission et dans le Ressier. Amen. Vous savez, je serai en étant dans l'Antarque. Vous savez, nos sociétés, aujourd'hui, ils sont tellement devenus, parce que d'abord, eux-mêmes, ils n'ont pas une éducation. ils vous disent si votre enfant, vous pouvez parier vous pouvez même pas frapper l'enfant parce que vous allez traumatiser alors je me pose ma question en rapport avec Isaac Isaac le fils d'Abraham si un enfant devait être traumatisé toute sa vie entière et commencer à être rappelé comme ça toute sa vie entière serait déjà je suis traumatisé aujourd'hui c'est devenu quand même une chose à la mode on traumatise un enfant donc Isaac serait encore plus que traumatisé parce que son papa l'a lié son propre père il serait quelqu'un qui était en colère contre son père non, il faut l'enfermer, c'est un fou c'est papa parce qu'il m'a lié vraiment avec les et puis il a pris le couteau non c'est le moce là, il a mis du bois et du feu il est devenu malade mon père oh, que Dieu soit bien amen amen Isaac a aimé son père, respecté son père, lui m'a dit père, voici le feu vous avez bien écoute l'instruction de ton père, lui m'a dit amen ne méprise jamais ta mère lorsqu'elle te parle elle est dans ce mais c'est dans au verbe prenez le temps de lire le couvercle bon fils tu t'es en Suisse pour te dire nous avons comme l'écriture le fait savoir nos enfants parce que la Bible dit la folie la folie est attachée au coeur de la folie c'est ce que mon Dieu à moi-même je trouve allez-vous là non pas autorité mon Dieu la folie est attachée au coeur de l'enfant c'est avec quoi qu'il faut arriver à pouvoir le faire partir avec des discours non 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 avec de foi amen amen je n'ai rien dit que demain on dit des camps ou bien pour taper sur mes amis non 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 il faut savoir être discipliné quand il vaut quand il vaut il faut savoir comment faire et puis surtout éviter effectivement avec la main savoir comment discipliner l'enfant parce qu'il faut jamais taper quand la colère nous vraiment parce que la colère effectivement à ce moment il se perd de la raison vous pouvez en tapant fort et après vous commencez à vous le résumer c'est vrai quand on regarde la raison son petit chou à moi son petit chou à toi c'est toi qui lui as donné la force de ton bar donc il faut doser taper quand la colère est descendue mais fermement pour qu'il comprenne sinon si vous le laissez faire n'importe quoi ben nous serons sans contour il faut que vous puissiez les retracer avec leur fouet c'est ce qu'est la Bible nous dit nous avons plus à faire c'est ce qu'on nous dit hier votre absolu est là si j'ai vu un défendant il dit chez moi il n'y a pas d'indépendance c'est vrai non c'est pas qu'on est d'éducateur ou d'équipement mais on veut et de tuer c'est quand on a dit que l'indépendance aujourd'hui il commence à avoir des noms ni à gauche ni à droite et finalement il y a une indication qui valait il va l'éduquer la gauche la droite il va l'éduquer vous savez qu'est-ce qu'il va l'éduquer les articles du gouvernement il va te faire citer les articles voici le droit que j'ai voici le droit que j'ai bon tout ça c'est sur le droit que tu as et moi moi en tant que ton père ou ta mère quel est le droit que moi j'ai nous ce que je veux dire c'est l'indépendance nous il n'y a pas d'indépendance sans Christ vraiment vous avez compris quand nous avons Christ alors c'est que nous nous savons maintenant comment faire des choses la seule Christ nous ne savons rien faire et en plus quand même nous l'avons nous nous cherchons à être croix des esclaves soumis à billes pour connaître la série on continue plus à intervenir ce que nous avons contemplé est que nos mères ont touché regardez très bien nos mères ont touché concernant la parole de vie celle qui a la vie donc il s'agit effectivement de ce Jésus là comme la Bible le dit effectivement le germe qui donne la vie à la source donc nous avons donc trouvé la grâce effectivement de nous tenir dans sa présence de cet homme effectivement qui est tellement si important effectivement dans tout ce qui avait été il a voulu avec vous je pense que je dis où je pense que personne ne vous juge au sujet de la nullule de ceci de la fête et de sava autant si ça et le patia en captivité en Babylone pendant 70 ans je ne sais pas s'il n'avait pas respecté les savards vous saviez ? vous saviez ? et bien je crois que c'est une salle d'esclature dans le monde dans le livre du monde je pense que c'est ça pour que vous puissiez voir que Dieu est tellement dans ses principes il sait ce qu'il fait il a été un peu plus 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 deux chroniques chapitre 36 deux chroniques chapitre 36 nous lisons à partir du décès de 16 alors l'éternel fit poser contre eux le roi des caldéens et tu as par l'effet leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire ils n'épargnant ni les jeunes hommes ni la jeune fille ni les veillards ni l'homme aux cheveux blancs ils y voient tout entre sa main le bichernestat remporta à Babylone tous les istanciers de la maison de Dieu grand et petit les trésors de la maison de l'éternel les trésors du roi et de ses chefs ils brûlèrent la maison de Dieu ils débrouillent le miracle les eaux d'alermes ils y verrent au feu tout ce balai et détruisèrent tous les objets précieux l'évitable médecin emmenant captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée et ils furent assujettis à lui et à ses fils donc jusqu'à la domination du royaume de Perse vous savez afin que afin que s'accomplit la parole de l'éternel prononcée par la boue de Jérémie jusqu'à ce que le pays eut joui de ses sabbats amen alors là si vous viser la chute maintenant je peux avoir le livre moderne il en dit il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de soixante-dix ans donc Dieu est un Dieu de principe il fait réellement les choses ne pensez pas que Dieu est non Dieu est un Dieu de sa parole lorsqu'il dit les choses il sait ce qu'il dit et nous sommes censés pouvoir également voir et respecter le principe de la parole de Dieu et effectivement c'est celui dont les saints de qui Dieu avait réellement annoncé et proclamé pour que nous puissions jouir effectivement de ce qu'est la délivrance la liberté le pardon de nos péchés la guérison de nos âmes c'est comme ça que le Saint-Esprit est descendu du jour où Pierre était dans la maison de Corneille pour le prophète en outre qu'il en a pu et quiconque voit en son nom le choix de pardon en son nom et tout se péche donc ils avaient donc réalisé quelque chose de tellement psychologique parce que le Seigneur le Dieu a voulu pouvoir leur défendre et manifester ce des grâces vous vous souvenez il a dit que nul ne peut venir au moins si c'est malgré par le Père quand il apprécie en disant mais celui qui est mâche ma chérie il n'a pas qui sont partis je parlais les chers en disant ils sont partis mais oui pourquoi vous ne vous en allez pas vous pouvez aussi vous en allez n'est-ce pas vous frère ma soeur aimer le Seigneur ce n'est pas quelque chose qu'on peut vous obliger vivre la parole de Dieu ce n'est pas une obligation parce que le message l'a dit ça c'est le genre du temps c'est parce que que vous avez pris plaisir je vois que ça ça convient à mon amour ça c'est juste parce que en tant que fils et frère de Dieu il est impossible de faire que vous combattiez la parole de Dieu que vous résistiez à la parole vous pouvez résister à beaucoup de choses et que la parole elle brise ton cœur Amen c'est la vérité pour voir parce que vous êtes une partie de la parole c'est pourquoi nous nous annuions pas nous n'aimons pas nous n'aimons pas mais Dieu et Jésus sont pour le bonheur des beaux on va nous faire renoucer et nous sommes Amen et ça c'est ce que Dieu a fait de nous avant nous n'étions pas comme saint nous étions des égoïstes nous étions comme des prêtres froids dans les églises nous voulons vérifier le temps si c'est 15 minutes bon il faut qu'il termine mais maintenant nous disons que les saints esprits fonctionnent Amen c'est vrai ou pas Amen on réalise une chose qu'il a dit mais pourquoi vous ne parlez pas il dit Pierre dit il dit c'est les trois qui viennent dans les paroles de la vie j'aime ce sang comme il dit nous ici nous avons créé tu vois comment il parle ? et nous ici nous avons créé nous n'avons pas rien à penser mais nous n'avons pas et tous ils s'étant comme tu nous vois là Seigneur parce que si tu vois quand quelqu'un est élevé il ne pense pas de ma vie et ici je crois que tous soient comme moi Seigneur dit mais nous avons cru nous croyons en toi qui peut penser autrement et pourtant parmi eux il y avait un il n'est pas moi qui vous ai choisi donc je savais qui vous étiez je ne suis pas allé dans le monde dans les temples où il y avait Caïp avec l'ensemble qui faisait monter avec les grands grands ainsi ainsi non je ne suis pas allé là-bas c'est vers vous parce que Caïp n'allait pas me reconnaître et pourtant Caïp n'allait pas vous voyez frères et sœurs le Seigneur notre Dieu ne cherche pas des religieux nous sommes dans nous sommes ces si nous nords tout ce qu'il a commis la mort voilà pourquoi pour ceux là peu importe que les fausses doctrines soient enseignées les faux prédicateurs soient venus qu'il y aura toujours des vrais hommes qui doivent ramener le peuple au point central qu'il le fera toujours parce que vous ne pouvez pas consommer n'importe quoi mais il y en a de ceux qui peuvent consommer n'importe quoi mais en rapport avec son peuple il a dit n'est ce pas moi qui vous ai choisi vous dites me frère Laurent tu exagères quand même avec nous mais je réponds à la question lui il s'était il a dit allez-vous-en il dit mais ils sont bâtis le fleuve tellement si grand un grand homme est bâtis pourquoi vous restez bâtis aussi quand même c'est vrai non il pouvait le supplier mais il savait ils ne sont pas partis ils sont restés là comme Aracide mais qu'est-ce qu'il vaut Aracide nous autres on bâtis pourquoi vous restez à vous parce qu'on a dit je suis contre Moïse on a dit que je suis je ne respectais pas les sabbats on a dit que je ne suis pas et que je suis contre moi ainsi pourquoi vous ne partez pas et puis je suis recherché pourquoi vous êtes là vous êtes restés avec moi Pierre avec vous et puis il dit mais n'est ce pas moi qui vous ai choisi il savait très bien un frère qui était Pierre qui était joli c'est pour ça quand il pouvait regarder il s'est dit mais Seigneur quelle classe nous nous étions là après les péchers on péchait les prats oh qu'est-ce qu'il fait vraiment les serres alors que tes yeux étaient sur nous qui ont les yeux qui ont les yeux de Dieu qui ont les yeux de Dieu qui ont les yeux de Dieu quand Dieu est descendu Seigneur dans la forme d'un homme c'est vers nous que Dieu tu vois un temple là-bas où les grands vaticains avec les grands vaticains avec les grands vaticains avec les maisons remplies avec l'or et l'argent ils ont tout plein nous sommes rien sans rien c'est vrai non ? les hommes sans instruction c'est là que le Seigneur est dit c'est là que le Seigneur est dit si vous soyez en communion pour que vous puissiez apprécier aussi cette allégresse que nous avons cette reconnaissance que Dieu nous a visités nous avons aussi sa visitation nous avons ouvert nous nous sommes pour recevoir Fils de David et petit comment le savait-il ? alors que les autres effectivement qui étaient autour effectivement ont subi et si nous revenons à la femme de perdre du sang vous l'avez entendu même que lui je veux dire regardez quand il a avancé sa mère en poussant un peu là et ainsi là en essayant de voir il est avancé avec tout son cœur et tout son âme pour que sa mère là touche ne visque pas sa tête et vous le savez faites plusieurs mains ont touché ces vêtements plusieurs mains ont touché ces vêtements là ils étaient là ils étaient là pour ainsi comme cela on est content parce qu'il fait des virages mais depuis le train c'est tout effectivement mais ne croyez pas en ces vêtements mais on connaît son père Joseph on connaît sa mère il n'a jamais appelé Marie maman il n'a jamais appelé femme il a dit entre toi et moi vous savez que quand un enfant est né bon je ne vais pas vous attirer longtemps parce que c'est quand même ça quand un enfant est né il y a un docteur ici docteur Moudot notre soeur quand un enfant est né j'ai l'apprenti quand un enfant est né il y a la partie du père vous connaissez ce qu'il veut dire non ? et puis il y a la partie de la mère qui est l'auvue parce que ça s'en rend compte effectivement l'enfant prend une partie quand il naît il prend une partie de la mère et une partie du père parce qu'il faut voir l'auvue vient de la maman et puis l'autre qui vient du papa ça veut dire que maintenant quand on voit aussi l'enfance c'est pourquoi on voit la femme il y a récemment un peu à sa maman et puis il y a un peu à son papa un peu plus papa et puis maman quelque part on va trouver des traces de maman quelque part parce qu'il y a une partie de maman aussi des darons vous comprenez cela ? vous le croyez non ? parce que vous vivez non ? il y a une partie qu'on voit il est récemment à sa maman il est récemment à son papa dans tous les deux ainsi 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 c'est normal parce qu'il y a la partie de la mère et la partie du père Marie quand l'âge Gabriel est fou il a dit que c'est là mais soif et c'est là il n'entend pas donc la parole de Dieu est récemment alléluia pourquoi l'a dit ça m'a appelé Marie maman ? parce que l'enfu ce n'était pas l'enfu de Marie c'était Dieu qui avait créé l'enfu tout était divin et Marie était laïcule bâtisseuse tant qu'il n'y avait rien de Marie dans non Jésus est la sainte parce que nos vues n'étaient pas le vues de Marie c'est pourquoi il est récemment Amén 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 amen Elle savait qui était donc ce nom de la famille de Jésus. Ce n'était pas une religion pour elle. C'est pourquoi elle ne s'ennuie pas quand on parlait de ce Jésus. Mais je vous assure que si vous allez dans les églises de messager, restez aussi longtemps sur les Écritures et que vous venez l'entendre, on n'a plus vous inviter. Ils ne vont pas vous aimer, ils ne vont pas vous inviter, parce que vous avez fait un crime énorme. Vous n'avez pas cité les prophètes ? Vous n'avez pas parlé de cet homme de Dieu, pour ce que nous vivons. Quelle est l'importance de cet homme-là si Christ n'est pas là ? Je l'aime. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Ça vous sert à quoi ? Dans la vitrine ? Ça va vous servir à quoi ? Parce que s'il n'y a personne qui veut la conduire, ça servira à quoi ? Ça peut être 100% aussi fort, aussi rapide, effectivement, mais s'il n'y a personne pour la conduire. Ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? C'était l'exemple que vous comprenez en tout cas. Le plus important, c'est le nécessaire. Que nous puissions savoir, est-ce que Dieu veut une mission à lui ? Et surtout, c'est vrai qu'il va être gagné en tant qu'office et fée de Dieu. Ce n'est pas la longue du jeu qui fait des trois et des vêtements. Amen. C'est ça. Ce n'est pas le long manche jusque-là, ou le vêtement, je ne sais pas comment. Non. En fait, c'est ce que Dieu a fait en tout cas. Amen. Amen. Alléluia. Il n'y a pas besoin de mettre un peu sur le sol ici. Tu es déjà bien. Voilà la longueur de la chute. Nous laissons simplement le Saint-Esprit. Amen. Vraiment. Mais lorsque aussi nous voyons que les soeurs nous viennent avec des jupes en haut, nous sommes censés se voir quand nous revenons. Dès que notre soeur, il y a un problème d'esprit qui est avec le corps, on ne voit pas comme la fois où je me souviens avant-temps, il y a une personne qui est venue pour la première fois à l'assemblée, je crois qu'il y avait un pantalon, je pourrais voir, une personne qui vient chez vous visiter, directement, il y a une soeur qui couvre là avec un paille. Eh! Pourquoi aller à l'aventure du paille? Peut-être qu'elle va sortir, il va garder son pantalon. Ça ne sert à rien. Apporter l'essentiel aux hommes. C'est pourquoi nous sommes à l'être des lettres élus aussi. Amen. Et les gens voient quand ils viennent, effectivement, ils regardent une soeur et disent, « Depuis que je suis venu, combien, 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 vous vous dites, oh là là, voilà, c'est pas possible. » On voit, même dans son habillement, la façon d'être, effectivement, il faut que vous soyez salés. Amen. Donc, que vous vous habillez, non pas pour faire le défilé devant les gens, pour voir comment la jupe longue que vous avez acheté, elle a des produits d'ouvrir, elle est un peu comme ça, écrasée, avec ça, par-ci, par-là, et puis là, et ceci, et ceci, et cela. On voit comment ça ne fait pas nécessaire. Qu'est-ce qu'on a à faire avec cela? C'est l'éloïa! Vraiment! Non, mais c'est sérieux, c'est le vrai aussi. La même chose avec les frères. J'ai toujours dit, oui, on va vous chercher des costumes, si ça, 145 étoiles, pas c'est rien, mais... C'est pas nécessaire. Amen. Quand vous étiez dans le monde, vous faisiez ce genre de choses, et vous venez encore ici dans l'assemblée, avec les costumes 650 étoiles, et puis les jupes, là, j'ai pas moi comment... Non! Soyez simplement propres. Amen. Anniez-vous décemment. Amen. Mais si vous commencez comme ça, vous faites aussi, et bien le lendemain, vous voulez nous montrer comment... Un autre va venir aussi avec encore plus fort! Et puis encore plus fort! Et puis plus fort qu'on va être où? Maintenant, on va voir, là, on commence à prêcher, mais... Vous allez où? Mon frère et ma soeur, qu'est-ce qu'il s'est passé? Oh, 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 génial! Depuis qu'on a commencé à prêcher, et puis, une monte s'élèvera, un autre va s'élèver, et puis, on voit le frère qui sort d'être passé là, vous n'avez pas bien vu son conflit, il va s'élèver, et puis il sort, et puis quand il vient, on voit... Non, 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 non! C'est vrai? Oh, on doit nous se respecter. Amen! 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 Amen!